Nous avons passé un petit peu la logistique d'aujourd'hui. Bonjour, je suis un petit peu. 300, 400 personnes. Je vais vous communiquer, je vais vous faire une communication. Je ne pourrai pas prendre vos questions à la fin. Je pense que vous pouvez comprendre, c'est un gros groupe. C'est qu'à la fin de cette communication-là, je vous demanderai de quitter. Vous allez être payés pour la journée. Tout le monde va être payé. Bonne soirée, tout le monde. Vous en avez quitté. Je vais vous voir dans quelques semaines, comme je fais d'habitude, de la Caféteria Parti Group, pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, je vais vous communiquer une mauvaise nouvelle décision très difficile qui a été prise. Notre production à Montréal va être graduellement réduite dans les trois prochaines années. pour une fermeture complète et définitive d'ici la fin 2014. Les raisons de cette décision-là sont des facteurs qui n'ont pas de contrôle dessus. Vous savez que le dollar canadien a monté 25% depuis deux ans, 60% depuis dix ans. On n'en est pas avec le dollar canadien. Mabé a perdu beaucoup d'argent, plus de 40 millions en bénéfices, en évidence. Ils ont aussi déboursé des gros montants d'argent, le cash, on appelle ça du cash négatif, pendant toutes ces années. La demande du marché américain a aussi tombé, vous avez vu. Notre production est à peu près 50% de la capacité qu'on peut faire à Montréal. Tous nos coûts ont augmenté dans les dernières années, surtout les coûts de notre matériel, acier, plastique. Vous avez fait un effort, Mabé a fait un effort. Mabé a mis 4 millions d'investissements dans l'usine dans les dernières années. Vous avez fait un effort, tout le monde, pour améliorer la productivité, la qualité, la santé et la sécurité. Le problème, c'est que l'écart pour retrouver la rentabilité à Montréal est beaucoup trop grave. Même si vous feriez des concessions importantes de vos salaires, de vos bénéfices, même avec des concessions extrêmes, avec des subventions du gouvernement, on ne peut pas continuer, on perd trop d'argent à Montréal. Cette décision-là, je sais qu'elle va être très difficile pour vous. Au niveau des emplois, en 2012, on va garder le même niveau d'emploi qu'on avait en 2011. Dans les prochaines semaines, on va monter de production. 2012 est une année normale, on va continuer ce qu'on faisait avant. 2013 et 2014, les productions vont réduire graduellement. Mais presque la moitié des employés, presque la moitié de vous, va rester jusqu'à la fin, selon les plans qu'on a, d'ici la fin 2014. On vise une transition qui va minimiser les conséquences sur vous, comme individus, selon le contexte qu'on a défini de défi financier. Mabé Canada, demain commis, a rencontré ses obligations contractuelles, incluant son fonds de pension. On va vous donner des ressources à votre disposition pendant la transition pour vous aider dans différents aspects. On veut aussi signer une convention collective avec succès. On veut être sûr qu'on va répondre à nos clients dans les prochains mois. C'est très critique. En passant, votre syndicat l'a su, comme vous, juste avant cette rencontre-là. Et je dis aux syndicats, on va être très, très disponible dans les prochains jours, les prochaines semaines, répondre aux questions. Je comprends que c'est difficile pour vous. Je vous demande de retourner à la maison calmement. Dans quelques semaines, comme je le disais, je vais vous rencontrer, répondre à vos questions. La journée est payée. Je suis désolé, mais c'est d'anniversaire. Merci.